L'ancien livre qui s'appelle « La machine de fantasme », vous parlez de l'histoire de la Révolution, c'est de la provocation que j'assume. Les choses sont claires, mais que j'assume à tous égards, en commençant par le point de vue le plus fondamental, c'est que la Révolution a déclenché immédiatement une libération extraordinaire de tous les fantasmes dans les années 1788-1789. On ne va pas tourner autour du pot, si je peux dire ça comme ça. Couper la tête à des individus, les promener, c'est être coupé dans les rues et ne pas être poursuivi par la justice, c'est quand même une époque, de ce point de vue-là, assez étonnante. Si ce n'est pas la réalisation d'un fantasme immédiat, c'est j'ose dire, je viens de pendu. On est dans quelque chose qui est aussi, après, générateur de fantasmes, parce qu'imaginez, par exemple, qu'aujourd'hui la Révolution soit identifiée à la guillotine, alors que la guillotine, qu'on le veuille ou non, est malgré tout un adoucissement de la peine de mort, en fait, contre la peine de mort, c'est une chose, mais il y a très peu de pays à l'époque. Et si on accepte que les trois quarts des pays du moment et pendant très longtemps encore vont adopter la peine de mort, mais la guillotine, c'est un adoucissement, qu'on ait présenté la guillotine comme l'horreur révolutionnaire, ça ne tient pas debout. Donc on est là dans quelque chose qui est un moment extraordinaire où tout a été possible. Alors, ce livre-là essaie d'expliquer comment on peut, on doit prendre en compte ces machines à fantasmes qui durent encore, qui continuent, et l'idée que j'essaie de développer, c'est que si on y fait attention, eh bien l'historien, quand il travaille un objet, il ne travaille pas dans un rapport simple à l'objet, mais lui-même doit se déprendre des fantasmes dans lesquels il a été finalement entraîné et qu'il applique tout seul. Ça marche. Alors ça marche pour la révolution, ça marche pour la terreur, ça marche pour Charles Cordès, ça marche pour Barra. Et puis, si on l'étend un petit peu, ça pourra surprendre des lecteurs, mais bon, ça marche pour la compréhension des violences sexuelles au XIXe siècle ou la lecture des faillites au XIXe siècle. On est dans un mécanisme où les fantasmes, c'est-à-dire où toutes les fantasmagories qu'une société produit créent des masques que les historiens reproduisent souvent et qu'il faut briser.